Juste un truc, Bougou, tu voulais pas recommander le reportage Netflix que tu as avoué là, Game Changers ? Game Changers ? Eh ouais ! C'est de la propagande A cause de la viande Propaganda vegan Ouais mais c'est à cause des gens qui mangent la viande, c'est le coronavirus, l'épidémie Ouais c'est ça, exactement C'est des chinois qui mangent des chauves souris, le collard Ah ! Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 25 du Power Show On est un peu serré, on est un peu serré aujourd'hui On est en quarantaine comme annoncé sur le titre On s'est mis en quarantaine à la salle Avant de vous expliquer pourquoi on a décidé de faire ça Je vais présenter les gens qui m'entourent Il y en a que vous connaissez déjà, vous connaissez déjà bien Louis Parce qu'on a déjà fait un paquet de podcasts ensemble C'est mon associé, responsable altero Rodon pareil, le famous Il y a un podcast avec lui Même si on voit pas sa tête dessus, c'était en audio Donc Magisnat, après on a Antoine Tami avec lui T'as dit quoi ? C'était mieux que ça soit en bois, c'est bon Antoine Tami ? Troisième aux Open Troisième aux Open On dirait qu'il n'y a que ça qui compte sur lui On y parle de lui, c'est le seul truc qu'on y parle Avant c'était quatrième aux Open, maintenant c'est troisième Quatrième aux Open Ça va venir hein Qui vit normalement sur Paris Et qui a décidé de venir avec nous pour la quarantaine Et Hugo Hugo L'homme le plus healthy healthy que je connaisse Il y a eu deux podcasts déjà avec Hugo Ouais, deux podcasts qui est pilote de ligne Ça se passe comment d'ailleurs du coup avec... Bah... Tu fais des rescue flights Il nous a dit les gars je suis en rescue flight Il faut ramener les Européens en Europe Cette fois c'est pour ça, donc c'est ça en gros Il y a que des... Pour le moment oui Il y a beaucoup Ouais Donc c'est toi qui va ramener le virus à l'intérieur de la salle ? Bah... non parce que je suis en quarantaine là Pour le moment oui Mais quand en prochain vol ? Bah prévu dimanche alors je sais pas mais on verra Avec un masque ? Non Non Merde C'est pas compliqué les conditions là pour le vol tout ça Bah écoute surtout c'est les stewardesses qui ont le contact direct avec les passagers Nous en réalité on est dans le poste de pilotage en plus ou moins On est un peu plus safe de toute façon Et le système de air-conditionnant on va dire ou de présurisation ou de pneumatique de l'avion Il a des filtres très très puissants Ca veut dire que le germe ou le... Ça tue le virus Ça tue le virus C'est de l'air très clean on va dire Mais t'as pas de contact proche avec les stewardesses ? Nous on a du contact proche avec les stewardesses Mais bon on a des gels, on a des... Et maintenant avec le système qui s'est mis en place Ils sont autorisés à utiliser des gants et s'ils veulent Et tout ça Et pas avoir trop de contact avec les passagers On va dire au minimum faire un service s'ils veulent par vol Ils sont obligés de le faire Ouais et pas utiliser de l'argent Tout ça c'est comme s'ils étaient dans un supermarché on va dire Ils essaient d'avoir le contact avec les passagers Dans ce podcast du coup on va avoir 2-3 sujets Déjà on va vous dire pourquoi on a décidé de faire la quarantaine ici Alors on a des motifs un peu différents les uns des autres Donc je vais commencer par toi déjà Louis Pourquoi nous ? Parce que forcément nous on est des gérants de la structure Pourquoi on a décidé de se mettre en quarantaine ici ? Bah nous on s'est dit que toute façon il fallait qu'on bosse Donc même si les salles de sport sont fermées Parce qu'on a plus le droit de recevoir du public Être ici à Powercamp ça va nous permettre non seulement de travailler Se poser dans une ambiance où on peut travailler On a le wifi, on peut faire nos programmes On peut suivre les personnes qu'on coach en ligne Moi j'en ai quelques-uns que je coach en ligne Qu'on a la chance d'avoir soit du matos chez eux Soit dans des pays où ils ont encore la possibilité de se rendre dans des salles de sport Donc ça, ça me permet de continuer à bosser avec eux Et après parce qu'on veut faire comme on est en train de faire avec cette vidéo Ça veut dire créer du contenu Donc ce ne sera pas que sous la forme de podcast On aimerait bien faire pas mal de vidéos Et on va pouvoir le faire vu qu'on est H24 à la salle Et vous les gars de toute façon moi je sais Pour Romain moi c'est plus continuer à travailler Pour les autres c'est peut-être plus continuer à s'entraîner Les drogués Parce qu'ils sont drogués La bigorexie là C'est chaud hein Moi je ne me voyais pas rester chez mon arène Franchement Ouais parce que tu étais avec tes... Bah déjà je suis avec mes parents Donc leur refiler potentiellement le virus ça craint un peu Et tu ne voyais pas rester tout seul pendant 15 jours ? Tout seul pendant minimum 15 jours Et puis moi j'ai tendance à perdre du poids assez vite Et mon corps d'origine c'est 77 kilos Comme moi Voilà Monter à 102 Je pense qu'en 45 jours je peux l'atteindre Donc ouais donc vous c'est pour l'entraînement Alors vous avez tous les deux un niveau J'allais dire un niveau sérieux Je ne sais pas si ça se dit mais Toi tu as fait un bon classement aux Open C'est un truc que tu prends au sérieux Tu es en kiné mais c'est un... L'entraînement c'est le deuxième morceau de ta vie quoi Après tes études Vrodon c'est le seul et unique morceau de sa vie Il est payé par l'Etat pour s'entraîner Et Hugo toi c'est quand même C'est tellement aussi qui t'aboutis Non mais c'est surtout parce que moi Je suis Espagne et j'ai ma famille à l'étranger Bon comme vous le savez l'Espagne aussi en quarantaine Avant la France Alors moi je ne peux pas retourner aussi avec mon boulot Que je continue à travailler Et aussi parce que... Retourner à l'Espagne c'est compliqué Bon ça serait possible mais ça serait très compliqué Mais je ne veux pas J'ai une mère et une grand mère qui sont assez âgés Je ne veux pas avec l'exposition que j'ai moi Au virus ou on va dire aux gens De les contaminer Et aussi parce que j'habite tout seul ici Pour rester tout seul à la maison En dehors de ma famille et tout ça Bon écoute je m'enferme ici avec mes potes Et je peux m'entraîner Et m'amuser on va dire Ca c'est un des autres motifs de toute façon C'est aussi entre guillemets l'expérience Parce qu'on ne contrôle pas ce qui nous arrive en ce moment Par contre la manière dont on réagit Ca c'est nous qui la maîtrisons Et nous donc c'est pour ça qu'on a décidé de se mettre ici On s'est dit que ce serait une expérience J'ose espérer que ce sera la dernière fois qu'on sera obligé de se confiner comme ça Mais du coup on a essayé de faire ça là Pour le fun C'est ambiance télé-réalité non ? Big Brother Il manque des meufs c'est tout Il manque une meuf pour qu'il y ait des trucs amoureux dans tous les films Tu peux faire toi la meuf T'as des gros cuisses Que les gros cuisses Et pareil avec toi Et au niveau de l'espace de vie pareil ça c'est plus confortable parce que là nous on est en Bordeaux La plupart entre nous on vit en appartement Toi tu vas pareil c'est pareil tu vois tu vis en appartement je vais les dents chez tes parents toi Dans le Usard Dans le Usard Mais du coup pour ceux qui sont en appartement je compatis avec vous parce que c'est pas forcément évident de rester dans un appart qui fait entre 30, 40, 90 mètres carrés en moyenne 15 mètres carrés aussi 15 mètres carrés chez certaines personnes Nous on a préféré venir ici parce que On a 700 mètres carrés On a 720 mètres carrés sans compter l'espace extérieur Donc on monte à 900 Ca fait 1, 2, 3, 4, 5, ça fait plus de 120 Voilà donc il y a un certain confort Certes on aura pas le même confort qu'à la maison mais on est bien équipé ici et on va vous faire des blogs Ouais vous allez voir un peu les rondeurs c'est pas non plus le top du confort Vous allez voir comment on s'est organisé Donc je résume on s'est mis là pour pouvoir continuer à travailler, produire du contenu pour vous Pour vous aider à passer votre quarantaine dans les meilleures conditions possibles Pour vous permettre de continuer à apprendre et de vous entraîner Pour nous entraîner nous parce que bon on est des drogués de l'entraînement Les gens comme vous qui regardez cette vidéo j'imagine que c'est pas un moment facile pour vous de ce point de vue là Donc nous on a besoin de continuer à s'entraîner Et aussi vivre une expérience, rester entre potes et avoir un bon espace de vie Du coup ça me permet d'enchaîner sur la deuxième question Qu'est-ce que nous on recommande aux gens qui sont bloqués chez eux et qui ont pas forcément le matériel pour s'entraîner ? Donc je sais pas s'il y en a un qui veut démarrer là-dessus, peu importe Sinon moi je me lance hein Bossez ce qu'ils peuvent bosser Je crois que le premier truc, je suis altéro mais je vais parler pour les crossfiters C'est bosser le handstand La plupart des crossfiters c'est un mouvement où ils ont C'est-à-dire les bêtes noires ils sont nulles en handstand, en HSPU, en handstand walk Bah tu peux le faire chez toi Tu trouves un programme handstand et tu fais ça Et dans 45 jours t'es aussi à l'aise sur les mains que sur les pieds Et ça me permet de, du coup je l'ai pas prévu comme ça mais ça me permet de le faire Je vends un programme handstand sur le site, je vais faire une discount On fera une discount, je pense que je le mettra à moitié prix Pas à pro prix habituel Pour vous encourager à travailler ça Je peux que rejoindre Louis là-dessus quoi Travaille tout ce qui est propriocétif handstand Vous avez juste besoin de sol et de place Donc il va falloir pousser les meubles J'ai déjà fait gratuit pour tous les adhérents de la salle Ah bah c'est les adhérents de la salle qui sont pas au courant d'ailleurs Si vous voulez le programme handstand de Robin, envoyez nous un message Moi je me ferais un plaisir de vous l'envoyer Ce serait une maigre compensation du fait qu'on puisse pas vous ouvrir la salle malheureusement pendant cette période Mais vous pourrez bosser le handstand chez vous Après moi, si je peux continuer J'ai vu qu'il y a des altéro qui sortent des programmes avec bouteilles d'eau, avec stick, machin Ça sert pas à grand chose pour l'altéro De toute façon on peut pas travailler avec un bâton Je pense qu'il va me rejoindre comme on travaille avec une barre Et tu peux devenir le meilleur du monde avec un bâton Et toujours une chèvre avec une barre Donc je le recommanderais pas Par contre ce qui peut être intéressant pour l'altéro C'est bosser à fond sa mobilité Et bosser à fond sa posture Et Antoine je pense qu'il va me rejoindre aussi là-dessus Il y a plein 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 de personnes dans les box de crossfit Pour une posture dégueulasse On en a parlé dans le dernier podcast avec Robin Mais juste sur l'ouverture thoracique Le placement des épaules, essayer de bosser ses rotateurs externes C'est les tout petits muscles qu'on peut bosser Avec très très peu de charge, voire pas de charge du tout Donc c'est des trucs qui peuvent être faits pendant cette période de confinement Même juste du gainage Du gainage de face, de côté, de dos C'est l'occasion de faire d'autres choses Oui, sachant qu'Antoine on a vu qu'il fait ça tout le temps avant de se coucher Hier soir il faisait du gainage Du gainage avec moi Le scénario, juste avant de se coucher T'as fait combien de temps ? J'ai fait trois fois Trois minutes on et une minute off Entre deux bancs Avant de se mettre au lit Ou avoir le dos bien sûr Parce que le sol il est pas dur du temps Pour être en fait à égalité avec le sol sur lequel il dort C'est deux plaques de bois qui se mettent entre l'autre Maintenant je lui dis ça, je vais faire instruction dans un stage Je vais mettre une routine Si Antoine t'es chaud pour qu'on la fasse ensemble Une routine gainage, rotateur externe au du dos Le but c'est finir les 45 jours Dormir toute la soirée en gainage Donc travail sur les handstand Ça vous pouvez le faire très facilement Vous avez besoin de sol et de place Travaillez de posturo comme il a dit Et aussi travaillez sur votre mobilité On a fait un podcast sur la mobilité juste avant celui-là Donc je vous invite à aller le regarder si vous l'avez pas vu Là c'est l'occasion Vous avez pas d'excuses Vous pouvez bosser votre mobilité pendant une heure Une heure à une fois Si il y en a qui reviennent dans une box de crossfit Et qui savent pas faire un overhead squat à la fin de la quarantaine Ils ont pas le droit de faire croire que le sport leur a manqué Parce que c'est qu'ils s'en foutent Donc travaillez votre mobilité Un autre conseil aussi que je donnerais C'est de vous réapproprier votre espace de vie A la base j'ai vu ça sur un mec qui faisait des conseils pour les meal prep Mais du coup ça s'applique aussi à l'entraînement Il dit quand vous Si vous voulez être efficace dans votre préparation Un, deux, trois Dans vos meal prep Il faut vous réapproprier l'espace Il faut conquérir l'espace C'est à dire que vous dégagez tout le monde de la cuisine Vous sortez toute la boue Vous prenez le plan de travail Et vous faites vos meal prep pendant deux heures Il y a que vous qui êtes dans la cuisine C'est votre espace Et vous réaménagez tout Vous bougez tout s'il faut Bah là pareil Si vous voulez continuer à vous entraîner Le salon Il y a l'espace le plus grand que vous avez chez vous Il doit devenir une salle d'entraînement Ça doit plus ressembler au salon Ça doit plus ressembler au salon Vous avez le temps si vous ne travaillez pas Vous bougez tous les meubles Et vous en faites un vrai espace de travail Et ça, ça va vous aider Parce que s'il reste la table basse Le canapé dans le coin Dans le champ Etc Vous n'allez pas être motivé Du coup vous n'allez pas vous entraîner Vous allez délaisser Moi c'est peut-être le plus gros conseil Que je vous donnerais déjà c'est ça Et vous les gars Des conseils en plus Des trucs Moi un conseil que je donnerais Aux gens déjà C'est de prendre au moins 3-4 jours De reste total Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui s'entraînent toute l'année Qui ne prennent pas trop de vacances Qui ne prennent pas trop le temps De se reposer Et je pense que Toi tu te reposes ? Bah je me suis reposé là 3 jours je crois Ouais Donc un mec qui est 3ème open se repose Donc si vous ne faites pas les open Vous êtes de 6700e français Vous avez le droit de vous reposer aussi C'est même recommandé Ouais là je vais faire une semaine très light Donc je vais m'entraîner très vite fait Mais après Je pense que c'est important de pouvoir prendre le temps Pour Ces opportunités de le faire Ouais c'est une opportunité de le faire On gagne une semaine sur le confinement Qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer Mais au moins on gagne une semaine Et ça peut vider la tête Et après on pourra retrouver goût à l'entraînement Avec ce qu'on peut faire en fait Et quand tu dis récup, toi c'est récup total Ou tu massages, étirements, des trucs ? Ouais j'essaye de faire quand même du renfaux Le gainage je le fais toutes les semaines Je fais quand même ma routine Fixateur d'homoplate, deltoïde, poste Tout ce qui est ouverture Après je ne mets pas de charge quoi Je ne fais pas de WOD cette semaine Je fais que du qualitatif quoi Et Redon toi dans ta carrière d'Alteron Quand tu étais au niveau Tu avais des périodes comme ça Où tu ne faisais plus rien ou pas ? Ouais quand j'étais jeune en fait Des fois on avait des coupures d'un mois l'été Ouais un mois coupé totalement de la salle Totalement coupé de la salle Que j'arrivais à faire facilement Et comme maintenant j'ai du mal Mais parce qu'avant le rythme Il t'était imposé par la personne extérieure Et du coup ça avait marre de l'entraînement tellement t'en faisais Ouais je faisais totalement confiance avant On disait tu coupes un mois je coupais Et là le plus dur c'est de se faire l'idée Que bah on ne peut pas s'entraîner comme avant Mais c'est l'occasion justement de le faire Est-ce que quand tu coupais un mois quand tu revenais Tu étais en vrac ou ça revenait vite ? Non non ça revenait vite En plus quand je me disais que j'allais mettre du temps Mais finalement ça revenait vite De toute façon j'imagine que tu ne reprenais pas sur des pourcentages Mais si tu n'y penses pas trop ça passe vite en vrai Il y a la phrase d'un coach Alors je ne peux pas vous dire dans quel espace Je crois que c'est baseball ou football américain L'un des deux Qui a dit que pour prendre un jour de repos Il faut avoir confiance en soi Confiance à son entraînement là où on est Et je ne peux que plus soyez cette idée Parce que c'est vraiment ça Si on doute de soi on va se dire Si je m'arrête une journée je vais perdre Si je m'arrête un mois je vais tout perdre Alors même si nous on est là quand même Parce qu'on a envie de continuer à s'entraîner Hugo il nous a quand même dit ça fait trois jours qu'il ne s'est pas entraîné C'est la première fois depuis dix ans qu'il a trois jours off de suite Ce n'est pas un bon exemple Non mais de toute façon c'est un conseil qu'on te dit là Nous on n'est pas parfait C'est mental surtout Quand on fait nos podcasts on sait très bien que les conseils qu'on vous donne aussi C'est des choses sur lesquelles nous on travaille peut-être en ce moment même quoi Donc accepter de prendre une pause Là je vais parler de mon exemple Pendant trois mois je n'ai pas fait de breakdance Pour ceux qui suivent je fais du break Parce que j'ai voulu faire du renseau parce que j'avais le poignet un peu en vrac J'ai repris cette semaine Ah ça je ne vais pas le dire par contre Non mais du coup j'ai eu le poignet en vrac La mitraillette J'ai eu le poignet en vrac et j'ai repris il y a quelques jours J'ai absolument pas perdu je me suis senti plus léger Mes mouvements j'ai senti plus propre Tu as fait du renfort Et j'ai fait du renfort autour de moi Donc voilà donc c'est pas Et pourtant c'est une crainte que moi aussi j'ai Je suis comme vous quoi Donc je crois qu'on a tout dit sur cette partie là Je vais vérifier j'ai mon petit truc de question là A moins que vous vouliez rajouter un truc les gars encore Je ne sais pas On parlait de la maison du body weight Oui voilà Body weight très bien Vous vous êtes vraiment orienté crossfit C'est des filières qui peuvent être plus intéressantes Oui surtout parce qu'on ne le fait pas très souvent De l'endurance de force Et ça aide beaucoup à l'endurance musculaire On va pouvoir bouger bien encore 1000 airsquads for time ou 1000 burpees 1000 burpees for time Je pense que ça peut être l'occasion de De tester De se challenger Il y a son montage aussi Sur un barbante comme ça Ça te prend 3 heures Ça te prend peut-être même plus Mais après Quand tu vas dans un haut de 20 burpees Tu te dis 20 burpees c'est rien J'en ai fait 1000 Ouais c'est ça Par contre Qu'est-ce que tu penses des gens Qui vont faire presque tous les jours Des défis du style Des squat chains Ça ça va encore je pense Mais des pompes tous les jours Genre sans pompe tous les jours Ou ce genre de choses Moi je... Il faut être intelligent Je crois que ça peut Au détriment de certaines choses Il faut respecter C'est le travail régulier Dans tous les cas Exactement Même au niveau posturologie Du coup ça va tendre Vers l'onde devant Ça dure à votre altéro Du coup Ça va pas du tout être bien Pour les altéro C'est vrai que là pour le coup Le problème c'est que les gens Quand on est chez soi Quand on a pas de matériel La plupart des mouvements Ce qu'on peut faire C'est des mouvements de poussée Et le tirage ça devient plus compliqué Exactement On peut se retrouver avec La même posture qu'on a nous Là pendant le podcast On nous oublie Bah tirage C'est peut-être compliqué A mettre en place Parce qu'à part essayer De se faire un truc Pour faire des tractions australiennes Ou des... Un truc qui ressemble à des rings rose Y'a pas grand chose Mais tout ce qui est travail d'ouverture Comme disait Antoine Sur des retopostes Sur les rotateurs externes Même du travail sur les rhomboïdes Juste de la fixation Ça peut se faire Je vais vous donner T'as besoin de 2 kilos par bras Tu peux le faire Moi je vais vous donner On va filmer aussi Je vais faire une routine d'étirement Que je fais Et y'aura presque pas de matériel Y'aura peut-être du matériel Mais ce sera du matériel Que vous pouvez faire chez vous Par exemple avec des bouteilles d'eau Un vase J'en sais rien Mais vraiment un truc Où il fait pas lourd Tiens Robin a pas parlé Pour les adhérents de Powercamp Est-ce qu'on va leur proposer Des woad Des trucs ou... On va faire des woad On va vous proposer un petit woad par jour Et puis on va Comme vous dites Tout le bas ça c'est valable aussi Pour tous ceux qui regardent la chaîne On va vous donner un max de contenu Ouais ce qui serait bien je pense C'est que Là la plupart des box Ont partagé des trucs Avec un woad par jour Et non on pourrait justement Essayer de pas faire ça Pas faire du woad tous les jours Mais avec une séance Qui est plus mobilité Une fois Avec Robin qui fait une séance Essayer de faire la même Au niveau mobilité Une séance Qui serait consacrée uniquement au gainage Et pas burpees, air squat Faut qu'on se différencie Et je trouve ça plus intéressant D'un point de vue Progression et performance Même santé Et ce qu'on a pas dit Sur le repos C'est que le repos On va faire La Comment dire On va récupérer Enfin On va optimiser le travail Tout le travail Qu'on a fait avant Et du coup Ca permet d'assimiler le travail Qu'on a fait avant Et du coup On peut revenir Beaucoup plus fort Il y a certaines personnes Qui sont sur entrainement en permanence Qui vont revenir plus fort Après Même un mois complet Qu'avant cette quarantaine Et motivation surtout Et motivation Après le contrat Quand quelque chose te manque Après tu reviens T'es totalement menti Exactement T'es ta faim Ok Je pense qu'on a tout dit Donc je résume en vitesse Quand même Donc c'est réaménager votre espace de travail Pour pouvoir continuer à travailler Dans les meilleures conditions Se le réapproprier Faire beaucoup de tout ce qui est Entraînement au poids de corps Body weight Comme dit Hugo Du travail sur tout ce qui est proprioception Moi j'appelle le travail sur les handstands Parce que là pour le coup Vous avez vraiment l'occasion de bosser Mobilité pareil Mobilité étirement Souffless Posturo Et vous reposer Profiter de ce moment là Pour méditer Vous reposer Prendre du recul sur Et vous inscrire sur l'entraînement Voilà Un bouquin sur l'entraînement Sur la nutrition Des trucs comme ça Vous ne vous dépendrez pas uniquement De votre coach Pour vous apporter des informations Si vous achetez un bouquin Comme connaissons Nutrition de la force Vous achetez la méthode de la vie N'importe quoi Ça vous permettra Vous d'avoir un esprit critique Vis-à-vis de votre entraînement Et pas de suivre Aveuglement votre coach Sur chaque séance Et d'ailleurs On mettra aussi des vidéos Un peu plus à titre d'informations Parce qu'ils ne seront pas forcément Des vidéos d'entraînement Mais plus sur des sujets Un peu comme on fait là Sur la nutrition Ou sur la posture On va essayer de faire ça Donc voilà Du coup Nous La prochaine question C'est qu'est-ce qu'on va faire Pendant ces 20, 30, 45 jours Qu'est-ce qu'on a prévu Un peu près Donc Je te laisse reprendre Oui Au niveau du contenu proposé Au niveau de tout En fait tout ce qu'on a prévu Un peu de passer nos journées Vous verrez les vidéos Sur les vlogs qu'on va faire Là on s'est installé De l'autre côté On a un mini dortoir Pour tous les 5 On a une Une Playstation 4 De l'autre côté Avec la télé Là dans la salle On est actuellement On a un vidéoprojecteur Avec une Xbox Donc ça c'est pour tout Ce qui est bien vieux On a deux cuiseurs On a deux cuiseurs à riz Qui tournent en permanence Comme ça on a nos trichots Quand on veut On a une plancha On a des plaques de cuisson On a toute la bouffe Et un grand magasin métro à côté Donc on sera pas à court de nourriture Donc ça pour tout ce qui est récupération On détente et bouffe Normalement on est bien Et après on a powercamp Pour l'entraînement Donc on va pouvoir s'entraîner autant qu'on veut On va pouvoir couper nos séances Au lieu de faire une séance de 2h Peut-être faire 2 séances d'1h15 Avec à chaque fois plus d'échauffement Plus de récupération D'étirements Ça devrait nous permettre De moins taper sur le système aussi Et de faire des entraînements moins durs Et après au niveau de travail De toute façon Ça se concerne plus nous Même si on va utiliser les gars Au maximum Pour faire des vidéos On va faire des vidéos Et donc on a dit Faire sans doute des vidéos Défis, entraînement On en profite Vu qu'il y a des mecs quand même Qu'on voit pas mal Pour faire des petits défis Si jamais il y en a qui sont chauds Euh Sans arracher à 100 Sans arracher à 100 kg Ah non ça y est On peut le dire Ah bah c'est annoncé par exemple Ah Sans arracher à 100 kg Sans arracher à 100 kg Sans arracher à 100 kg Gros non ça y est C'est dit c'est lâché là Et le 29-30 30 Quoi ? Moins de combien ? 30 minutes ? Oh non Euh Ça va au 30 minutes aussi Ouais c'est peut-être là Antoine il a dit qu'il allait faire 10 frades For time Non on va voir Non mais 10 frades pour vous Sur 30 aussi Ouais Sur 30 Non 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 Ça fait moins de 3 minutes Moi je vais faire 100 Heille ! On peut essayer Non c'est pas possible Si c'est quelqu'un qui peut le faire C'est lui hein Moi je mets cet argent Vous avez 450 trusteurs Waouh c'est facile Pour toi c'est facile Mec ! Du coup Robin t'as dis quoi ? Moi je vais faire, je le ferai, je vais aller voir pour prendre l'un des deux avec moi là, sans muscle up for time, je vais faire en strict aux anneaux et toi tu feras en keeping ou à la barre. On va le faire lui, parce que moi je ne peux pas faire des non-sells. Moi je viens le faire mais à la barre. Sans muscle up for time. Ouais, en strict. Après il y aurait des vlogs, comme ça vous allez voir comment Hugo vit, parce que c'est un peu particulier. Et des podcasts contenus avec des infos, vous donner le plus possible. Enfin c'est un podcast avec juste Antoine. Ouais c'est préféré. Un truc juste côté crossfit et préparation d'un athlète de haut niveau en crossfit. Donc je pense qu'on a tout dit là-dessus. Et du coup pour terminer, une recommandation par personne, ça peut être tout ou n'importe quoi. Alors pour est-ce que vous allez être chez vous, vous allez bloquer. Donc on va vous recommander quelque chose à lire, soit un livre, soit un film, soit une série, même un boulard si tu veux. On revoit. Parce qu'on a une vidéo. Tout le monde a... Il faut savoir que pour Hub, le premium il est free. Ouais c'est vrai. Donc si tu as des recommandations... Ouais c'est vrai. Ouais c'est vrai. Mais non c'est vrai parce qu'en Espagne et dans tous les pays qu'ils sont en quarantaine. Ils ont fait ça, même Canal+, je crois. C'est la même chose. Canal+, ouais. Ouais. C'est vrai non ? Ouais. Bah du coup ta recommandation alors ? La mienne ? Qu'est-ce que tu recommandes ? Ça peut être n'importe quoi. Moi de vérité, tout le monde n'est pas un gamer, mais moi je suis un peu gamer. Mais je recommande PlayStation. Je vais vous dire les jeux que je joue. Je joue des BR, des Battle Royale. Je joue Apex Legends et je joue aussi un peu Call of Duty Warzone qui vient de sortir. Juste maintenant. Mais surtout Apex Legends. C'est un beau truc pour passer des heures à tuer des gens un peu sur internet. On va dire ça aide un peu. Et bon, les séries Netflix bien sûr. Mais tout le monde connaît les bonnes séries, je pense. Non ? Pas forcément, tu peux… Non ? Voilà, tu as déjà fait ta recommandation. Je fais ta recommandation, c'est fini. Ok, c'est bon. Fini. Tu m'as piqué mon idée. Moi je voulais recommander ma Call of Duty parce que c'est… C'est important. Vous nisez des livres ? Moi je sais. Je n'ai jamais lu le livre. Non, moi je peux compter les livres avec les mains. Et surtout c'est des trucs plutôt nutritionnels, sportifs… Bah justement, ça pourrait être très intéressant. Un truc comme ça, ouais. Toi tu voulais revoir si c'était le guide des compléments alimentaires ? Ouais, je cherche le nom là sur mon portal pour ne pas dire de conneries. Mais c'est Frédéric Delavier et Michael Gundil qui ont écrit un bouquin sur les compléments alimentaires. De toute façon, si vous tapez déjà tout ce que je viens de vous dire, Delavier, Gundil et compléments alimentaires, vous avez trouvé la référence du bouquin. J'ai commencé ce bouquin et je suis très content. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste sur les compléments alimentaires. Il y a la première partie, c'est par exemple sur l'hydratation. La deuxième partie, c'est sur le sodium, le sel. Après, on revoit tout ce qui est les lipides à quoi ça sert, les glucides, les protéines, etc. Donc on revoit les bases de la nutrition. Et du coup, après, pareil, ils font par rapport au sport, les compléments alimentaires pour l'endurance, les compléments alimentaires pour les sports de force. Et c'est super bien fait. C'est Delavier et Gundil, c'est pointu. Il y a toutes les études qui sont référencées. C'est bien écrit, c'est bien illustré. Bon bref, c'est de la qualité quoi. C'est un super bouquin. Il doit coûter un peu cher, ça doit coûter au moins 35 balles. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Tous ceux qui ont des questions sur la nutrition, je pense que ça peut être un bon début pour ça. Parce que pareil, je sais qu'il y a beaucoup de crossfitters qui achètent des compléments alimentaires dans tous les sens. Ça vous donnera un peu plus de clarté sur le sujet. Voilà. Bon, ça c'est ma recommandation. Moi, je vais en faire. C'est seulement pour les anglophones. Je suis désolé parce que ça va être des trucs en anglais. Et ce sera un podcast. Donc pour tous ceux qui veulent suivre un podcast sur le sport et sur l'haltéro en particulier, vous avez le Job Life Podcast qui est fait par Jugarnot Training System. Donc vous pouvez taper JTS sur YouTube. Désolé, on vérifie le temps en même temps. Et sinon, le Training Make Podcast qui est fait par le coach Zach Tellender. Donc c'est deux podcasts sur l'haltéro. Les podcasts, c'est long. Donc si jamais vous voulez trouver un truc, c'est la première fois de votre vie et peut-être la seule fois où vous allez avoir autant de temps. Donc si vous voulez consacrer à faire quelque chose, à prendre pas mal d'infos, je vous donne ces deux podcasts ceux-là. De toute façon, on mettra en lien tous les trucs. Sauf les jeux vidéo. Tout le monde sait ce que c'est Call of Duty. C'est possible. Ouais, mais pas Apex. Je pense que ça va. C'est possible. Il est gratuit. Apex, il est doré. Vous n'avez même pas à payer la mensualité de PlayStation. Vous pouvez jouer sans rien payer. En partage de connexion. Comme pour des skins. Moi, j'aurais tendance à regarder plutôt des séries ou des films. Et du coup, est-ce que tu peux recommander une série ou un film que tu as bien aimé ? Et vendre un peu le truc, tu vois. Regardez hier. Ma série... Pourquoi t'as passé la journée hier ? Paradise Police. C'est extrêmement ça. Je recommande aussi ça. Ouais, ça, mais ça va vite. Tu as un humour extrêmement fin. J'aurais tendance à regarder la série de Breaking Bad. Elle est un peu longue et ça va bien vous occuper. Peaky Blinders. Peaky Blinders, c'est bon. Et en livre, pour ceux qui n'ont jamais lu les Harry Potter, ça va prendre du temps. C'est bien. C'est vrai que ce n'est pas une mauvaise idée. Tous les mecs, les traîtres qui n'ont vu que les films. Vous pouvez les marrer et les bouquins. Il a tous les livres d'Harry Potter, c'est... Ouah, si tu veux du temps, tu regardes tout l'univers étendu de Star Wars et là... Il s'en rappelle encore des systèmes et des planètes qu'il y avait, tu sais. Tu n'as pas le second d'une quarantaine pour tout lire. Mais j'aurais tendance à ne pas trop regarder des vidéos d'Altero et tout parce que ça va me... Tu as dégradé ton mouvement ? Non mais surtout que si je suis chez moi et que je ne peux pas m'entraîner, ça me fera plus du mal. Ouais donc tu veux vraiment couper du sport. Donc ma recommandation n'est pas bonne aussi. Non mais si. On est tous différents, c'est sûr que si vous, ça vous met mal à l'aise de regarder des gens qui font du sport et que ça vous crée de l'anxiété. Après nous, surtout Hugo, on est un peu toqué donc c'est pas trop... Faut pas trop faire comme... On a des problèmes. Ok. En tout cas, je pense qu'on a tout dit. On vous remercie pour nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci les gars d'avoir voulu faire le podcast avec nous. Il y aura plein d'autres vidéos, on va se marrer. On va en profiter au maximum. Sur la caféine là ! Sur la caféine ! Juste un truc, Hugo, tu voulais pas recommander le reportage Netflix que tu as avoué là, Game Changers ? Game Changers ? Eh ouais ! C'est de la propagande. Propaganda vegan ! Ouais mais c'est à cause des gens qui mangent la viande, c'est le coronavirus, l'épidémie. Ouais c'est ça, exactement. C'est des chinois qui mangent des chauves-souris le colas. C'est bon on a l'intro, moi j'assure. Allez, on va s'entraîner maintenant et on vous retrouve plus tard pour d'autres vidéos, salut ! Let's go !